Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'interface audio USB Scarlett 2i2 et voir comment la configurer afin que vous puissiez commencer à enregistrer très rapidement. Commençons par voir ce qu'il y a dans la boîte. A l'intérieur de l'emballage, vous trouverez le boîtier 2i2, un câble USB ainsi qu'un package contenant le logiciel LiveLite 8 et une suite de plugins avec compression, gate, égaliseur ainsi que des reverbs. La Focusrite 2i2 offre deux entrées audio équipées de préamplis Focusrite de haute qualité. Ses entrées acceptent une double connectique, XLR ou Jack. Le châssis en aluminium brossé de la Toyota lui assure une solidité qui vous permettra de l'emmener partout avec vous. Son port USB auto-alimenté la dispense d'une alimentation externe. L'éclairage unique du contrôle de gain est vert quand le signal est au bon niveau et passe au rouge quand le signal clip. Quand vous mettez sur ON le switch Direct Monitor, vous entendez ce que vous êtes en train d'enregistrer sur vos haut-parleurs ou votre casque sans aucune latence, la latence étant toujours perturbante durant un enregistrement. La première chose que vous avez à faire est d'installer la version la plus récente des drivers audio USB Focusrite. Il vous suffit d'aller sur le site www.focusrite.com, de cliquer sur Downloads, sélectionner Scarlett, puis Scarlett 2i2. Cliquez sur le driver en .dmg si vous êtes sur Mac ou .exe si c'est un PC. Nous allons installer à présent le pack de plugins Scarlett en retournant sur la page Downloads, en cliquant sur Software, puis sur Scarlett Plugin Suite. Dès que vous les avez ouverts, vous devez les activer en entrant le code d'activation fourni. Quand tout est installé, reliez votre 2i2 directement dans un port USB de votre ordinateur. Branchez vos enceintes de monitoring à l'aide de Jack 635 dans les sorties Line Outputs qui se situent à l'arrière de votre 2i2. Dans le logiciel LiveLite 8, allez dans les préférences audio et choisissez simplement Scarlett 2i2 comme sortie et entrée audio principale. Le processus sera le même pour n'importe quel autre logiciel d'enregistrement. Ici, dans Live, vous pouvez commencer à enregistrer et construire votre morceau petit à petit. Nous allons maintenant créer un morceau en commençant par lui donner un tempo en cliquant sur le bouton Tap et en l'ajustant à 136 à la noire. Je vais mettre le métronome sur On en cliquant sur ce symbole. Je vais maintenant cliquer sur le mode Ligne et je vais ensuite retirer la piste MIDI car je ne veux pas créer autre chose que de l'audio pour ma chanson, soit 4 pistes audio au total. Sélectionnez la piste audio et faites un Command-D sur Mac ou Control-D sur PC afin de dupliquer votre piste audio. Cliquez sur I.O. Je vais pouvoir maintenant configurer mes pistes audio pour qu'elles enregistrent à partir du cana 1 de la 2i2. Je vais maintenant installer le micro à une distance confortable et m'assurer que j'ai assez de volume. Du clic dans mon casque et me connecter directement au cana 1 en activant l'alimentation fantôme car mon micro en a besoin. Je vais aussi tester le signal afin que la LED d'entrée ne passe pas au rouge. Pour enregistrer la première piste, activez la touche Record du canal Volus et cliquez simplement sur Record et Play dans la barre de transport. Quand vous êtes content de la prise, vous pouvez activer la deuxième piste et cliquer sur Record puis Play dans la barre de transport. Voici donc la deuxième prise. Et sur la troisième piste, j'ai relié la sortie Master de mon synthé directement dans le canal 1 de la 2i2. Une fois que vous êtes satisfait de toutes les prises, vous pouvez éditer vos clips audio. Ici, je les ajuste à quatre mesures, chacun en cliquant simplement sur les bords des clips audio. Vous pouvez aussi copier et coller vos clips et arranger votre chanson comme vous le souhaitez. Je vais maintenant glisser-déposer le boucle de batterie dans ma session et puis je vais la dupliquer. Je vais aussi ajouter de l'arrêt vert pour lui donner de l'espace. Je vais à présent mixer les pistes. C'est une étape assez subjective, donc le meilleur moyen d'apprendre est d'essayer différents mixes. J'ai panoramiqués et pistes de guitare, l'une à droite et l'autre à gauche. Sur la piste de synthé, je vais baisser le volume pour laisser de la place et je vais aussi baisser l'orgue de la même façon et le faire rentrer dans le mix. Quand je suis satisfait, je n'ai plus qu'à exporter l'audio en stéréo. Et là, c'est ma track done. Voilà, c'était la Scarlett 2i2 qui sonne super bien et qui est un pur bonheur à utiliser. C'est un pur bonheur à utiliser.